J'ai travaillé 52 ans à la boucherie. Au bout de 52 ans, le remerciement, on ferme la boutique, il n'y a pas de repreneur, comme on nous a tellement dénigré notre piante de cheval, que les gens en mangent moins, et puis en mangent presque plus. Dans le Réloir, on était 27 chevalins. On s'est retrouvé à 1 chevalin, moi le dernier chevalin. On a fermé, puis on n'y a rien. Normalement, elle aurait dû partir à l'abattoir tant que j'étais en activité. C'est une jumelle réforme. Il n'y a rien à faire. Il nous a mis des bretons dans les roues. Un peu plus, c'est devenu animal domestique. Les pouliches qui devaient remplacer celles-là, j'ai été obligé de les mettre à l'abattoir parce que c'est celles-là qui devaient passer avant. Mais comme on nous oblige de les garder en animal domestique, si bien que j'ai tué les jeunes qui devaient remplacer les mères, et puis je suis en train de détruire mon élevage, voilà. Et puis, il n'y a pas que moi. Ça, c'est un truc absurde qu'on nous laisse faire. On n'est pas maître de nos animaux. Ça, c'est... C'est dû à quoi ? C'est dû à notre ministre qui a accepté que les bêtes qui étaient nées avant 2001 ne soient plus abattues. Ils soient devenus animal domestique. Mais ça, c'est des décisions françaises ou des décisions européennes ? C'est européens puis français, mais comme le ministre, il n'assiste pas toujours aux réunions, on accepte tout. Et puis les haras, ils ne nous aident pas du tout. Il nous manque un document médicamenteux qu'on ne peut pas obtenir. Et les haras refusent de le donner. Moi, ce qu'on m'a conseillé, un agent des haras m'a dit, bah, monsieur Merel, vos juments, vous les gardez, vous les mettez dans un coin, bon, on crevait dans les champs, vous les piquez. Je lui parlais d'une réponse. Elle me dit, comment je fais pour vivre, moi ? Moi, c'est mon métier. Je vendais de la viande de cheval. J'avais mon élevage. J'ai amélioré la race. Tout ce qui allait pas à l'élevage, ça passait à la boucherie. On a de plus en plus de belles bêtes. Et puis voilà, on nous met des bâtons dans les roues. Si bien que l'élevage, bah, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Les jeunes, ils veulent plus nous remplacer depuis. C'est terminé. Il y avait plein de petits éleveurs autour de chez nous, là. On en a plus. Bah, vous leur avez quoi ? Euh, de l'orge et de l'avoine aplatie. L'orge et de l'avoine aplatie. Avec un petit peu de maïs aussi aplaté. Allez, poussez-vous ! Allez ! On a tellement pressé de rentrer qu'ils referment la barrière. Viens, mon bébé. Ah, viens. Ça, c'est les bébés, ça. Non, même temps d'avoir, pas trop tard là. Allez, même temps là-bas. Vous aussi. Ah, vous voyez les petits enfants là. Viens, viens ! Hein, Gaïa ? Viens ! Viens, viens moi. Regardez si c'est mignon, les années normales j'avais jusqu'à 18 poules qui naissaient au printemps. Après j'en ai eu 15, 13, après quand il y a eu cette fameuse décision de Bruxelles ou de notre ministre pour abattre les juments qui sont venu en 2001, j'ai pu faire 5 heures de juments, parce que j'ai oublié de garder des juments qui ne me servent à rien. Donc l'année dernière j'ai dit je vais peut-être en faire 5 heures de 3, alors j'en ai fait 5 heures de 3, vous voyez, j'ai 3 petits poulains. Et c'est tout. Et puis l'année prochaine c'est pas sûr qu'il y en ait, parce que je suis tellement éclairé de tout ça, c'est tellement beau d'élevage comme ça. Pour moi c'est démoralisant. C'est arrivé à leur faite et puis qu'on lui coupe les jambes comme ça, ça c'est... Alors il y a les contre, il y a les pour. Et moi mes bêtes ont vécu toute leur vie dans un paradis. Vous avez vu les prairies ils mangent, ils sont tranquilles, ils ont à manger, ils ont à boire. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont bien traités. Ben voilà. Il vous reste quand même la grande fierté d'avoir amélioré... Ben oui, oui, mais la fierté... Je serais tellement heureux de finir sur une belle note, dire au moins voilà ce que j'arrive à produire. Parce que alors des successeurs il n'y en a pas. Aujourd'hui il faut la rentabilité, les chevaux on les vendent difficilement. On en vend un par-ci par là. La viande de cheval, tant qu'on mangeait du cheval, on élevait, on élevait. Et on améliorait la race. On abattait tout ce qui n'était pas conforme à l'élevage. Et puis on arrivait, regardez, la beauté des chevaux que j'ai là. C'est magnifique. Ah oui, mais... Mais là vous leur donnez rendez-vous tous les matins ? Tous les matins. Tous les matins pour habituer les petits... Qu'on puisse leur mettre un petit licol, qu'on puisse les promener. Et puis comme ça je vois tout le monde. Ben là ils ne sont pas tous seuls les chevaux. J'en ai d'autres dans les peintures, mais... Au moins je contrôle tout. Il y en a un qui pourrait boiter ou se faire un petit bobo. Ben vous voyez c'est mignon comme tout parce qu'on fait ce qu'on veut avec ça. Ah ils me connaissent hein ? Ah mon petit... Ah oui t'es bon. Il y a une fille et deux garçons là. Ça c'est la fille du milieu là. Qui est née euh... Ils sont nés euh... Fin mai les deux garçons et puis la fille elle est née fin juin. C'est un peu tard mais comme... J'avais même pas envie de faire soyer les juments. Ah oui mais... Quand vous avez une jument qui arrive à... À 15 ans, quel animal domestique qu'il faut garder qu'est-ce que vous voulez c'est... Ben ça n'arrange pas les bêtes à vieillir. C'est bien gentil ça, la pension. Mais on vit pas de la pension. Alors moi je vais... Je vais emmener les juments au centre des impôts. Voilà la jument elle vaut le temps. Vous la gardez, je vous en fais cadeau. Enfin je vous en fais cadeau, vous vous payez avec ça. Parlez d'une affaire. Vous croyez qu'ils vont être contents ? Oh non. Non. Et malheureusement... Moi j'ai besoin... Et on a des frais fixes hein. On a les... Les... Les impôts... Locaux. Les... Toutes les charges qu'il peut y avoir. Et les frais de vétérinaire parce qu'il y en a quand même malgré tout hein. Il y a les vermifuges, il y a les vaccins, il y a tout ça. Et quand on soye, ben la soye c'est pas donné hein. C'est quand même 150 euros. Alors qu'il faut les emmener. Ben oui c'est mignon. Hein ? Hein Gaïa ? Ben oui. J'aime bien le grain hein. Ben oui mais... Moi mes bêtes elles sont toutes comme ça. Donc il y a dans leur thèse j'entends. J'en ai vendu beaucoup. Pour la classe. Parce que moi mon... Mon but c'est pas de la boucherie hein. Mon but c'est pour l'élevage. Pour euh... Perpétuer la race. Alors on regarde tous les baux tout ça. Et moi j'élève pour faire des poulinières, des futures poulinières ou des étalons. Naturellement tout ce qui va pas ils vont à la boucherie. Alors si on peut pas les mettre à la boucherie, quoi en faire ? Donc on arrête les vaches. À Paris là quand j'ai présenté mon étalon, le speaker qui présentait les races lourdes, il disait au public. Regardez bien. Les races lourdes. Il dit bientôt vous en verrez plus. Vous ne mangez plus de cheval. Et c'est grâce aux cheval. A la consommation de viande de cheval. Et alors. Attendez. On nous empêche d'abattre nos animaux qui sont en bonne santé, qui sont en plein état. Et on importe toute la viande de cheval de l'étranger. Maintenant, les abattoirs sont tellement éloignés que le peu de boucher qui reste, ils achètent que de l'abattre. En fait, ça vient de Pologne, du Paraguay, du Brésil, de la viande sous vide. Ça n'a rien à voir. Alors on laisse faire tout ça. Et nous on garde nos pauvres chevaux. Je vais laisser mourir dans les vêtements. Ah, doucement toi. Alors, je vais vous laisser parce que là, ça va commencer. Parce que là, les mères elles ont fini. C'est comme ça qu'il y a encore un peu de grain. Oui, oui, mais toi t'es malin. Tu sais qu'il y en a encore. C'est fini, c'est fini, on arrête. Je suis obligé de prendre un bâton comme ça parce que ça leur fait peur. C'est pas trop que ça fait dessus. Mais doucement. Alors vous avez vu ces belles bêtes, hein. Quand on voit ça. La 28. Celle-ci, elle a été championne au aras du pain il y a trois ans. Alors elles ont toutes un nom. Elles ont un carnet. Toutes les juments un carnet, un nom, tout le pétigré. Du grand-père à la grand-mère et puis les grands-parents. Alors toutes celles-ci, elles ont saillé avec Titus. Mon étalon. Je tente le son parce que... Doucement. Alors je suis obligé d'élever la parole quelques fois parce qu'il faut les réprimander, hein. C'est long, hein. C'est long, hein. C'est long. Alors vous voyez, elles sont toutes marquées, là. SP. Société épique Percheron. Elles sont marquées au fer rouge. Elles sont marquées, les poulains, dans environ 5-6 mois. Il y a un agent des Hara qui passe. Un homme a visité à faire ça. Là, c'est votre marque ? Au fer rouge. Ah ben non, c'est la marque de la société épique Percheron. Ça veut dire qu'elles sont Percheron... Percheron, hein. Oui. Alors là, c'est une vraie Percheron, comme elle était à l'origine en... En 1880, 1900. Les membres fins. C'est l'ancêtre de l'Arabe. Alors, il y a eu des années, on a grossi tout ça pour le travail des champs. On a fait des... On a gardé tous les plus gros étalons, les plus gros juments. Et puis... Et puis maintenant, on l'a abandonné, parce que d'abord, problème... Problème de poulinage. Les gros comme ça, ça ne pouline pas. Les juments ont du mal à pouliner avec ça. Il fallait que là, j'ai pas de problème. 10 poulinages, 12 poulinages... Tout tout seul. Ouais. Ça sort tout seul. Les poulins sont très fins, pas gros. Ouais. Tenez, voyez-vous là-bas. Vous en avez encore toute une... Et vous voyez, l'une à l'autre, elles font leur toilette. Ça les gratte un petit peu, alors l'autre, elles gratte. Et doucement là-bas. Doucement. Vous voyez, ça c'est monté, Attlee. Un renard. Ben oui, ma fille. Ben oui, elles sont bonnes. Ah, ça fait plus de 1000 kilos, hein. Entre 1000 et 1100 kilos. Alors quand vous voyez un gars qui vient vous acheter... On voudrait une belle jument, une belle pouliche, oui, mais... On voudrait que ça nous coûte le prix de boucherie. Ben j'ai dit, il faut pas s'adresser chez moi. C'est pas la peine. Alors on a un mâle de chien pour... Ça discute pour... Alors qu'on a des bêtes magnifiques. Quand vous amenez des bêtes comme ça et puis... Qui sont prêtes à vendre et puis vous les vendez pas ou mal... Des difficultés, des... Heureusement, j'en ai vendu à des gens, des connaisseurs. On les vend quand même bien. Encore maintenant, les connaisseurs viennent vous voir quand même. Vous avez une réputation. Il y en a plus beaucoup de connaisseurs. Vous dites ça pourquoi ? Parce que le peu qui reste, c'est des gens qui connaissent rien du tout. Moi j'ai vendu trois pouliches à un monsieur là, qui n'y connaît rien. J'ai vendu trois belles pouliches d'un an et demi. Il me les a achetées, il me les a payées et puis il m'a dit, ben maintenant, je vais vous les laisser en pension. Ah bon ? Je lui dis, pourquoi ? Ben il dit, j'ai pas de champs pour les mettre. Oh ! Mais c'est pour le plaisir d'avoir trois pouliches à moi. Ben j'ai dit, il faudra peut-être vous dépêcher d'acheter un champ. Alors il a trouvé quand même une peinture. Mais une peinture de deux hectares pour trois chevaux, c'est trop juste. Il n'y connaît rien, il sait pas. Alors là maintenant, il est embêté parce que la peinture, ben il y a plus rien à manger. Il est obligé d'acheter du foin. Alors d'acheter du foin au mois d'août pour commencer à les soigner. Moi je lui avais dit, c'est de la blague d'aller acheter des chevaux si vous n'avez rien. Mais je voulais y faire. Mon fils, il respecte parce que mon fils, il travaille dans le bâtiment, alors il est pas motivé pour les chevaux. Et puis il m'a dit, papa, tu travailles pour rien, pour le plaisir d'avoir des chevaux. Il a raison. Il a raison. Parce qu'on donne bien du mal pour rien. En plus, la politique qu'on a sortie, c'est écœurant de continuer. Il y a plein de jeunes qui ont repris les fermes à leurs parents, où il restait quelques chevaux. La première des choses qu'ils ont fait, ils ont vendu les chevaux. Et puis, au lieu d'avoir les peintures, on laboure. On laboure les peintures pour faire du grain, parce que comme ça, ils sont tranquilles. Avec la culture, il n'y a pas de frais de vétérinaire, il n'y a rien. Ils ont le tracteur, même des fois plusieurs tracteurs. Ils finissent la semaine et le ventredi soir. On met le tracteur au garage. Lundi, si on a besoin, on le met en route. On ne soigne pas pendant le week-end. Il n'y a pas besoin de soigner les chevaux. Et puis, voilà. La culture, c'est moins contraignant. Nous, les peintures, il y a de l'entretien. Il faut hercer les peintures. Il faut faucher. S'ils poussent des petits charbons, tout ça, on est obligé d'aller avec un broyeur, vous voyez, pour nettoyer, que ce soit toujours propre. Là, ici, on ne met pas d'engrais parce qu'on est dans le périmètre des eaux, du captage des sources pour la ville de Nogent. Alors, on ne met pas d'engrais, on ne met rien. Donc, on met moins de bêtes à l'hectare, mais enfin, ce n'est pas plus mal. Moi, je ne suis pas tellement pour l'engrais. On met du compost. Le fumier, on le laisse pourrir deux ans. Là, ça fait du compost. C'est bon, quand même. Oui. Je viens d'aller voir les talons. Ah oui, on y va. Allez. On va emmener du grain. Il y a des mouches, là-bas, oui. Allez. Tout ça, c'est pour. Ah, vous voyez, elle a perdu un fer. Voilà. Même au champ, vous le ferrez quand même ? On ne le ferrait que les postérieurs, parce que pour l'assaillie, pour l'assaillie, quand il monte sur les juments, il faut qu'il soit ferré, sinon la corne, la corne risque de se détériorer. Tandis qu'avec les fers, ça tient. Des pinçons, là, comme ça, pour pas qu'il... Quand il est grimper, je veux dire, ça bouge, hein. Les pattes de derrière, elles tournent. Non ? Vous voyez, c'était... Il y avait un petit bobo, là. Là, ça sort. Avec les mouches, il s'est piqué, puis il se gratte sur le poteau. Là, vous avez vu ? La grandeur du chemin. Vous voyez ? SP. SP. Alors, il est noir, hein. Un beau noir. Regardez. Il est méchant, hein. Il est gentil, comme tout. Il a fait combien de poulains, lui ? Ah ! Il est encore jeune, mais il a fait, je sais pas, moi, déjà... Peut-être 40 poulains, 50 ? Oh oui. Comme je travaillais avec un ami, il est... On fait échange d'étalons. Il a aussi un Américain. Oui. Vous faites l'échange d'étalons pour la consanguinité ? Ah oui ? Oui, oui. Allez, je suis tout petit à côté, hein. Regardez. Le bonhomme est pas grand, hein. Ah, mon bébé. Il adore les carottes. Ah, ça. Voilà. Alors, vous voyez comment elles sont traitées, mes bêtes, chez moi ? Avec un étalon comme ça, puis des jumeaux douces, on obtient des bêtes super gentilles. Facile à dresser. Ah oui. Alors, en tant qu'éleveur, et en tant que boucher, ça vous fait pas mal au cœur, quand même, d'être obligé de tuer des animaux, quand même... Ben non, parce qu'il y a tous les jeunes qui arrivent, c'est remplacé par des... On découvre autre chose, hein. C'est... Comment on a amélioré la race, on dit, ah ben oui, mais tiens, on a encore... Encore plus beau. Ah oui. Nous, à l'abattoir, on amène les cheaux à l'abattoir dans un box, parce qu'ils arrivent la veille, hein, pour pas qu'ils soient stressés. Ils sont dans un box, bien, et puis le matin, ben le matin de bonne heure, ben ils sont abattus, hein. Moi j'assiste pas, hein, je suis pas... Nous, quand on récupère la viande, c'est de la viande, hein. Ça vaut être notre animal, mais oui, mais c'est de la viande. De toute façon, sans la boucherie... Ah ben l'élevage arrête. C'est fini. Ah ben oui. Donc ça veut dire que sans la boucherie, il n'y aurait plus de percheron ? Ah non. Il y en aura... Pas beaucoup, hein, ça va... Oui. On va peut-être en trouver dans les eaux, à condition... qu'ils fassent reproduire, mais c'est pas... Tant qu'il y avait de l'élevage comme ça, c'était formidable. Qu'est-ce qu'on a amélioré la race ? Oh là là... Nos politiques, ils s'intéressent même pas à ça. Regardez dans sa tête, hein, s'il est gentil... Et là, vous voyez... Ah mon titus, bah oui. Alors il passe l'hiver dehors, hein, ça rentre jamais. Il passe l'hiver là, il a du froid, il a à manger, il a l'eau. S'il pleut, il pleut, il se met à l'abri sous les sapins, là. Vous voyez, il y a une grosse haie pour se mettre à l'abri. Et puis, bah s'il y a de la neige, bah il y a de la neige sur le dos. Mais du moment qu'ils ont de la bonne nourriture, qu'ils sont bien soignés, il n'y a aucun problème. Il y a refait un poêle d'hiver, non ? Ah oui, ah oui, c'est un poêle, attention. Ils en ont, c'est une vraie fourrure. Ça contribue aussi au fait que ce sont des chevaux qui sont robustes de les laisser dehors ? Ah oui, sinon c'est fragile. Faut pas les rendre fragiles, faut les laisser à la dure. Mais ils viennent fragiles, pourquoi ? Bah d'être enfermés dans un box. Vous voyez, un cheval enfermé dans un box, un cheval comme ça, il va tomber fou. Ah oui. C'est fait pour vivre dehors, il n'y a rien à faire. Bon, il y a des gens qui ont fait un cheval, ils disent, oh, on va le garder, on va le mettre au chaud et tout ça, mais c'est pas la meilleure solution. Et lui, il est heureux, il arrive le matin, là, s'il y a de la neige et tout ça, vous voyez, ils arrivent là, dans la neige. Vous voyez la neige qui vole devant ses antérieurs. Ah, c'est magnifique. Et ils se roulent dans la neige. Ils se roulent dans la neige comme des gamins. Et là, s'il y a de l'eau, s'il y a de la boue, vous voyez, c'était tout trempé là, ils se roulent dans la boue. Il est tout seul, mais il est bien. Il se secoue et puis après, ben, ça part. Et au salon à Paris, quand il avait fait le salon agricole à Paris, c'était le champion. Et je suis arrivé avec des corottes, moi, là, parce que c'était un ami qui s'en occupait, parce qu'il reste huit jours là-bas. Et quand je suis arrivé, il était dans un boxe, enfin dans une stalle attachée. et puis j'arrive là derrière lui, et puis je lui fais « Titus ! » Il me regarde, il se retourne, il dit « Ah oui, ça y est, c'est mon maître. » Je lui dis « Regarde ce que j'ai pour toi, des corottes, tu avais des belles grosses carottes. » Alors j'ai été lui porter ces carottes. Ah ben, ça, c'était une vraie gratterie. Ah ouais. Il était heureux. Il s'est promené dans les allées du salon agricole, avec du monde partout, il passait à travers les gens, là. Dans la foule. Aucun problème. Tout le monde le caressait en passant, tout ça, puis voilà. Puis leur bien naté, bien... Ah ouais. Mais si je mets, mettons, avec une jument qui a sailli et qui est pleine, ils vont être copains tous les deux. Il ne va jamais essayer de la saillir. Ah non, 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 parce que la jument, elle regarde, et puis elle couche un peu les oreilles, donc il a compris que... Les dernières, il y a eu une jument avec lui, là, qu'on a laissée, qui était pleine. Elle mangeait avec lui dans l'auge, là. Alors lui, il mangeait, la jument est mangée, puis des fois, la jument, il ne voulait pas qu'il mange, alors il recule, il attend. Et c'était la jument qui dominait le cheval. C'est curieux. Puis là, cette jument-là, cette année, il a eu un beau petit poulain de titus. J'en ai vendu au Japon. Les Japonais, alors les Japonais, c'est des connaisseurs, hein, quand ils achètent... Et c'est trop long, hein, ils voient la bête, là. Ils font le tour de la bête, ils regardent les pieds, les yeux, l'altitude, la... la conformation, comment la bête est faite, et tout. Ça y est, c'est fait, toc. Puis alors, au Japon, on mange du cheval. Et on fait de la publicité à la télé pour manger du cheval. Chez nous, on fait de la publicité pour manger les steaks achets de bœuf. Eux, c'est le cheval. Et ils mangent le cheval différemment de nous. Ils coupent ça en petites languettes, ils coupent ça en tranches fines, en petites languettes comme des pâtes, là. Ils roulent ça autour des petits bâtonnets, ils mangent ça cru. Et ils font de la viande grasse. Les chevaux bien soignés et grands, voilà. Mais ils en mangent. C'est pratiquement de la viande de luxe, même. À nous, c'est l'inverse. Non, ben, nous, on a tout fait pour tout casser l'élevage. Ça, alors là, c'est la catastrophe. Je comprends pas qu'on ait laissé faire ça. Il y avait pas besoin de faire de publicité pour manger du cheval. Faut laisser faire, c'est tout. Il faut simplement vérifier tout ce qui vient de l'étranger dans la viande. Qu'est-ce qu'il y a eu comme médicament qu'on ne sait pas, malheureusement. Quand on tue les chevaux en France, le cheval est abattu, il y a un prélèvement de la viande, analyse, et deux jours après, on sait si la viande est bonne ou pas bonne, ou si elle a eu quelque chose. Là, c'est saisie. S'il y a moins de problèmes, la bête est saisie. Mais tout ce qui vient de l'étranger, ça vient maintenant dans les sacs sous vide, c'est désossé là-bas sur place. Ça arrive, tout est bon. On sait pas ce qu'il y a eu dans la viande, mais voilà. Les années 70, par là, on avait un docteur qui avait été prisonnier en Allemagne. Et alors là, lui, en tant que docteur, il conseillait à des parents qui avaient des enfants un peu déficients, aller chez M. Mérel, vous amener un petit pot, il va vous donner du jus de viande, du jus des rôtis qu'on fissait, c'était le samedi, ça. Et ils mettaient ça dans la purée, dans de la purée chaude, puis les gosses, ils mangeaient ça. Et ça, c'était un vrai fortifiant naturel. Il peut y avoir des témoignages. Moi, j'ai vu des parents, des anciens et tout ça, ils m'ont dit, vous vous rendez compte, dans le temps, on allait chercher notre jus de viande ? Ben oui, je sais bien. Quand on travaille dur, il faut manger un peu proche. Végétariens, oui, mais il faut autre chose avec. Ah oui, ils sont végétariens, mais ils prennent plein de médicaments à côté. J'en ai vendu en Allemagne. Alors là, en Allemagne, c'est différent parce que c'était... J'en ai vendu à un vétérinaire qui avait une clinique vétérinaire, mais sa passion, c'était de dresser des chevaux et de faire des promenades en calèche. Dans la forêt noire, tout ça. Le monsieur était d'un oeuvre. Et il m'en a acheté plusieurs. Il me les achetait pour l'un. Il est dressé. Et puis alors, j'en ai un autre aussi qui était venu, là. La même chose. Il est revenu, ce monsieur. Dix ans après, là, ici, un jour, il revient en camping-car. Vous me reconnaissez ? Ah, ben oui. Il me dit, je me rappelle. Oui, mais oui. Je vous avais vendu deux chevaux. Il me dit, deux chevaux de 18 mois. Et... Eh ben, on les a attelés et tout. Puis il me dit, je vais vous les montrer. J'ai les photos et tout ça. Et alors, lui, il avait un certain âge, déjà. Et il louait, il louait ses chevaux et les calèches. Il les louait pour faire des fêtes, pour faire des mariages. Parce qu'il dit, moi, je peux plus m'en occuper. Mais je les loue, donc ça continue. Et puis, de temps en temps, il rachetait un cheval pour remplacer un autre. Et c'est comme ça que ça se passait. Et en Autriche, là, il y avait un petit monsieur, Matos, qui s'appelait. Hans Matos. Alors, lui, il m'achetait des chevaux pour le travail. Le travail. Il dressait les chevaux. Il m'en achetait deux. Il m'en achetait un. Il m'en achetait deux. Il les dressait pour en revendre, aussi. Mais lui, son activité, ce qui l'intéressait, c'était de faire les fêtes de la bière à Munich. Alors, il faisait un attelage des super chevaux, des noirs, souvent, qu'il voulait. Et il faisait des attelages comme ça. Sinon, il débardaient. En Autriche, il débardaient. Il n'était pas très loin de Munich. Et il débardaient avec des chevaux. Il débardaient dans la forêt. Ça servait à ça, beaucoup. J'en ai vendu en Sicile. En Sicile. Ça va me rendre compte des chevaux, les kilomètres qu'ils ont fait. Et puis, au Luxembourg, là, j'en ai vendu, pareil, au Luxembourg. Après, tout ce que j'ai vendu comme ça à des gens qui élèvent en France, chez nous. J'en ai vendu à Toulouse. Ah oui, je vais vous montrer le cadre. Vous allez voir, Toulouse. J'ai deux vieux gars. Alors, eux, les gars, ils débardaient du bois. Et puis, ils travaillaient avec les chevaux. Ils avaient une petite ferme. Ils faisaient de l'ail. Ils avaient beaucoup d'ail, beaucoup de... Je ne sais plus, du maïs, ce qu'ils avaient. Et puis, ce monsieur-là, il ferrait ses chevaux. Il faisait ça tout seul. Il avait une forge et tout. Il ferrait ses chevaux. Et puis, il faisait des promenades en calèche, le samedi, le dimanche. Il faisait plein de mariages. Comme il était près de l'aéroport de Blagnac, il avait plein de gens des alentours qui venaient. Il me dit, moi, rien que de faire une photo, j'attèle la jument, même sans faire de promenades, j'attèle la jument. Ils font les photos, les mariés, là. Il dit, ça me paye la nourriture pour un mois. Parce que les gens, ils donnaient une pièce et tout ça. Oui, oui. Mais il y a déjà une vingtaine d'années de ça. On l'aime plus, maintenant. Ah oui. Puis là, voilà Titus. À Paris. C'était mon ami, là, qui le présentait. Regardez. Coiffée à l'américaine. Présentée sur un plateau. Regardez la foule derrière. C'était impressionnant. Il est toujours aussi beau. Alors, quand il est bien, bien préparé, bien peigné, tout ça. La belle bricole, là. Ah, c'est beau. Puis là, voilà Titus présentée à l'américaine. Avec le drapeau américain. Puisque son père, c'est étonnant américain. Puis vue de face. Là, c'est Monsieur. Regardez les appelages américains. Qu'avec des percherons. Qu'avec des percherons. Qu'avec des percherons. C'est que des percherons. Voyez. Ils ont les jambes fines. Voyez. C'est comme mes juments, là. Les... Les noirs. Ouais. Ah, ça commençait en 1850. Ils en avaient besoin pour travailler. Donc, ils me disaient en acheter, là, ici, en France. Mais ils en étaient vendus. Pouf. Des milliers. Ils en étaient vendus au Brésil. En Argentine. Au Mexique. En Amérique du Nord, surtout. Au Canada. En Amérique, c'était plus l'Amérique du Nord. Au Canada. Et là. Alors là, ça partait par... 100 chevaux, d'un seul coup. C'est comme ça qu'ils ont... Qu'ils ont, eux, gardé... Ils ont gardé la race pure. Parce qu'à l'époque, on avait des beaux... Des beaux percherons qui étaient bien moins gros. Ils étaient fins. Ils étaient... L'origine, c'est l'arabe. Donc... C'est comme ça, hein. Mais eux, ils ont su garder la race pure. Simplement, chez eux, peut-être à cause du sol, je sais pas. Le terroir. Ils ont grandi un peu. Ils ont grandi plus que chez nous. Chez nous, ils sont plus... Moins grands. Ils sont plus épais. Il faut dire qu'on a des peintures extraordinaires pour nos choux. Ça arrive. que chez eux... J'ai eu deux couples d'Américains qui sont venus l'année dernière. Ils ont photographié en arrivant les peintures. Ils ont revenu pas de voir de la belle herbe comme ça. Et le monsieur me dit, moi, j'ai 400 hectares avec 40 percherons et je soigne les chevaux. Parce qu'il me dit, nous, c'est du caillou, des grandes herbes. Et puis voilà, il y en a des hectares mais... C'est pas... Il était du côté de... Aux environs de Dallas. C'était l'Amérique là. Regardez, la boucherie Chevaline. J'avais un petit ami, il allait chercher des clients le samedi à la gare. Puis on faisait plusieurs tours en ville. Vous voyez ? Devant la boucherie Chevaline. Avec une jument. Ah, c'était merveilleux. Le matin à 5h à la boucherie, je revenais du marché à 13h. On ramenait ici à 14h avec mon commis. On rentrait à la boucherie, après on préparait de la viande pour le lendemain. Voilà. Puis on venait s'occuper de la ferme un peu l'après-midi. Et oui, mais on comptait pas les heures. Vous savez, les chevaux, il faut... Pour les aimer, il faut en manger. Et c'est vrai. Il y a Bartabas qui le disait. Il faut les aimer jusqu'à en manger. Mais il avait raison. Parce que si on n'en mange plus, alors là, c'est ce que vous voulez, on peut pas regarder ça là. Et puis la viande de châle, c'est la viande la plus saine. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Il n'y a pas de tuberculose, il n'y a rien. Les chevaux, ils n'ont rien. Ce qu'ils ont, c'est quand on leur met des piqûres, alors là, ils ont quelque chose. Mais sinon... Moi, j'avais un vétérinaire, là, il me disait, il faut les piquer le moins possible, les chevaux. Il faut juste le nécessaire, pas autre chose. Moi, mes chevaux, ils n'ont jamais eu d'antibiotiques. Du fait, j'ai jamais eu un cheval de blessé ou... Rien, on peut pas dire. À part le tétagrippe, le vaccin normal, quoi. Puis les vermifuges et tout. Et encore, il y a des années et des années, les anciens, ils vermifugeaient les chevaux avec de l'ail écrasé. Ça a un pouvoir pour détruire les vermines qu'il y a dans les intestins. De l'ail mélangé avec du grain. Les chevaux, ils mangeaient ça. Ça nettoyait tout ça, l'intérieur. Maintenant, il y a des vermifuges qui sont bien. C'est plus pratique. Il n'y a personne. Celui qui reprend, ben... Il fraque des vaches, des chevaux. Je m'étonnerais qu'il y ait des chevaux. Il n'y a plus de connaisseurs pour les chevaux. Alors, celui qui est vraiment passionné de chevaux, qui reprend l'affaire, ben le pauvre, il va... Je sais pas comment il va se sortir. C'est impossible. Puis, quand on est tout seul, c'est déjà moins facile. Ben oui. Parce que les chevaux, il y a quand même des soins. Il y a des pieds, tout ça, à tailler. Il faut que ce soit propre. Vous appelez les carichages, qui va vous demander 340 euros pour l'enlever. Vous voyez le bénéfice. Il faut voir notre bête mourir, là, alors qu'on aurait pu l'utiliser à la viande il y a des années. On nous laisse ça sur les bras, voilà. Il faut payer, il faut payer. Alors, comment voulez-vous tenir ? Moi, je vois les paysans qui sont en révolte, là, mais c'est normal qu'ils soient en révolte. Moi, je les approuve, les gars, parce que quand on nous pose des conditions comme ça, on vous impose, mettons celui qui fait l'huiler, on l'impose. Voilà, vous allez faire une étape qui va vous coûter, je ne sais plus moi, de 300 millions. Bon, 300 millions, 300... Oui, 500 000 euros, au moins. Toute l'installation intérieure, tout ça. Quelques années après, on vous dit, monsieur, vous n'êtes plus aux normes. Il faut changer tout à l'intérieur. Les remboursements, il faut rembourser. Le gars qui fait des gros emprunts, il n'a pour jusqu'à la retraite. Et ils ne se font pas de salaire, ou très peu. Heureusement que les épouses travaillent ailleurs. C'est resté à la ferme, là, ça serait intenable. Oui, mais moi, je les approuve, je vois les pancartes dans les ronds-points, là, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Les céréaliers, ils arrivent à sentir différemment, donc moins de frais de... Quand les céréales sont malades ou que ça ne donne pas, c'est dur aussi, mais enfin, c'est pas la même chose. Puis l'hiver, ils n'ont pas les bêtes à soigner, il n'y a pas tout ça. Ben voilà, la situation. C'est ce que je vois, tel que je vous dis, c'est... il n'y a rien... C'est pas... Tout est... Tout ce que je vous dis, c'est du vrai. Ouais. Ça veut... Ouuh... Je parle de remédie de remédie de remédie de remédie. Sous-titrage ST' 501